Et bien le bonjour les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, vous l'avez vu, on va s'occuper du rework de Swain. Vous expliquez pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire et surtout qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que si vous voyez la première touche ici, j'appuie sur une première petite touche ici sur mon écran et hop, j'ai une petite explosion de Swain. Et vous allez voir ce qui a changé parce que ce petit changement a l'air d'être bête, mais je ne suis pas juste en train de drainer 4 personnes comme d'habitude avec un ultime qui est infini. Non, 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 ce qui se passe c'est que je peux aussi réactiver mon air une autre fois et je ne suis pas en train de tricher. Regardez, si j'utilise ma mana, j'utilise ma mana. Je peux créer un oeil de l'empire, ce genre de choses-là, mais oui, car désormais le nouveau Swain, vous pouvez toutes les quelques secondes réappuyer sur air. Ma foi, quand j'ai vu tous les changements, ça a l'air extrêmement intéressant et on va se faire ça à peu près comme d'habitude avec un bloc-notes. Parce que le bloc-notes, ça fait vraiment toute la différence pour vous expliquer toutes les petites différences qu'il y a dans Swain. Et je vais essayer aussi d'éviter de vous casser les oreilles avec le air de Swain. Ça a l'air d'être bête, mais ça dure un petit moment. Nous, ce qui va nous intéresser ici, je vais vous montrer tout ça, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'ils ont reworked Swain ? Quels sont les problèmes qu'ils ont eus ? Ensuite, quel était le but de Riot Games ? Qu'est-ce que je souhaitais faire avec ça ? Et ce qui sort du patch-notes, parce que franchement, il y a des choses, il y a marqué dans les buts, voilà, on veut faire ça, on veut faire ça. Et dans le patch-notes, on dit, hmm, il y a un peu plus. Il y a vraiment un peu plus de ce qu'ils ont fait dans le champion. Et à toute fin, on aura un petit passage, je vous donnerai mon avis rapidement, comme d'habitude. Ce qui nous intéresse, c'est déjà quels sont les problèmes qu'a rencontré Swain. Alors, Swain, c'est un champion, si je le remets à l'écran ici et que je vais dedans, hop, je suis dans la game. Vous aviez un champion dont la capacité était principalement d'appuyer sur air, voilà. Là, vous êtes extrêmement content. Ensuite, vous réappuyez, puis après, vous draignez juste les gens en faisant, bonjour, je suis là, oh là là, je suis un Swain. Là, j'appuie sur mon bouton, il est maxé, je suis niveau 9 et j'ai pas de stuff, mais c'est bon. C'est tout ce que je faisais. Vous aviez aussi le fait de pouvoir revenir avec votre marque de stun les gens et éventuellement, si vous êtes très bon, d'aller voir au loin. Tout ça, ce n'était pas très satisfaisant parce que si je vous remets toute l'interface du mode entraînement, vous aviez un œil de l'Empire ici qui est en Z qui nécessitait à être monté pour fonctionner véritablement. Le slow montait vraiment avec la durée du level du sort. Vous aviez aussi le fait qu'il revenait. Il y a la range qui est dedans, il y a les dégâts. Maintenant, vous allez voir, il y a des changements. Il y a le A qui avait une interaction avec les ranges et les melee qui était largement différente, qui a été rééquilibré. Et le E était un sort quand même un peu bizarre dans le League of Legends moderne. Ils en ont profité pour le remodeler. Et ils ont aussi remodelé le R, le passif et ses stats de base. Autant dire, c'est le même champion, il y a les mêmes stats. Ce n'est pas du tout la même manière dont il va fonctionner. Et dans tous les problèmes, vous aviez donc un truc qui est le A. Hop ! En fait, ses 5 projectiles, vous les voyez là, tout va bien. Quand vous êtes au corps à corps, vous prenez toujours les 5. Quand vous êtes loin, vous en prenez toujours un, si ce n'est deux. Allez ! Quand t'es max range. T'en prends quelques-uns. Résultat des courses, ce qu'ils ont fait au niveau de Riot Games. Et ça, c'est une chose. Swain était avec ce sort un peu fort contre les melee et un peu trop faible contre les ranges. Résultat des courses. Quand on enlève tout ça, on a deux gros problèmes qu'ils cherchaient à résoudre. Parce qu'en fait, quand vous aviez un match-up qui ne pouvait pas jouer contre Swain, vous n'aviez fini. Et quand vous étiez un match-up qui pouvait jouer contre Swain, le Swain, c'était fini. Fun ! Il n'y a pas d'interaction dans le match-up décide ce que tu fais. Et accessoirement, je vous ai montré au début de la vidéo, le R de Swain possède trop de puissance. Tiens, c'est une voice sign de Syndra, ça. Et ce que vous avez avec le trop de puissance de Syndra, c'est que, en fait, quand votre R est puissant, on ne peut pas vous meuf, on ne peut que vous nerf. Et donc, vous aviez en pro quelque chose comme le Swain tank. Alors, bonjour, Swain a un item intuable à cause de son R. Ensuite, Swain a 3 items. La réponse des pros, c'était qui ? Et ça, c'était juste son R qui faisait ça, pas le reste de son R. Alors que le reste de son kit est particulièrement bien en late game, une fois que vous avez scale, un peu d'habilité, un peu d'AP, il a des ratios qui ne sont vraiment pas mauvais. Ce qui était un véritable problème pour Riot Games. Donc, pour Riot Games, ils ont décidé d'avoir un but très simple, c'est que 1, ils voulaient rendre Swain plus fiable et moins dépendant de son match-up. Réglez le point 1 et 2. Et 2, et là vous allez voir, c'est important et l'intro vous induit en erreur, transférer de la puissance du R vers le reste du kit de Swain. Et en fait, le R qui possède trop de puissance, c'est pas la partie explosion. C'est si je me mets dans la game ici, excusez-moi, changer de contrôle en permanence. Si je me mets dans la game ici, la partie explosion, si je me mets au bon endroit, j'explose. Ça, c'est l'expressivité sur les Swains parce que ça applique un ralentissement qui fait 75% en 1,5 secondes. Donc ça lui permet de se rapprocher. Ça, c'est cool. Non, non, c'est juste le drain qui est infernal, qui rend trop de PV à Swain, qui fait trop de dégâts et qui était capable, quand il était dans 5 personnes, de le rendre un tuable. Ça, c'était la portion du kit sur laquelle ils vont retirer de la puissance. Le fait de repouvoir R régulièrement, ça, c'est pas mal. C'est la portion du kit de Swain. C'est donc ça qu'on va prendre en compte. Une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qui sort du patch note ? Alors, je vais pas vous relire le patch note parce qu'il est gigantesque. Ce que je vais vous relire, les amis. C'est vous expliquer qu'est-ce qui a véritablement changé, ce que vous pouvez vous attendre de la part d'un Swain. Déjà, de base, ils ont changé les statistiques et ça a l'air bête, mais c'est important. Ils ont fait un rework de la manière dont le mana de Swain fonctionne. Il va avoir plus de régène mana. Ça, ça veut dire up direct de Swain support. Et en échange, il a moins de mana max. Ok. Ça veut dire que si vous êtes un Swain en lane, la régène mana, c'est ce que vous utilisez un peu moins, mais vous restez souvent en lane. Donc, ça va se compenser. Pour Swain support, qui va avoir tendance à avoir des items qui lui fournissent 100% de régène mana en plus, c'est un up direct. Deux de régène mana toutes les 5 secondes. Quand vous le multipliez par 2 ou par 3, c'est fort. Le nerf en mana est un peu inférieur et il y a quelques sorts qui vont bouger en mana de manière à ce que, si vous spammez très fort avec Swain, notamment ces sorts qui sont très forts, qui sont grappes, vous avez tendance à vous retrouver hum. Ce qui devrait empêcher les Swain de juste spammer tout en ne faisant que des stats de combat. Ce qui a l'air bête, mais c'était un problème qu'ils rencontraient. La régène de PV de Swain est divisée par 2. Top, flat, flat, au revoir, divisée par 2. C'est huge. Alors, c'est la régène de base qui est divisée par 2. Mais ça veut dire qu'un Swain en early game, c'est un personnage qu'on va abuser encore un peu plus fort. Si vous arrivez à le chunk, notamment si vous êtes mêlé, il ne va pas juste rester loin et vous régène à la tête parce qu'il a une régène de PV supérieure à la vôtre. Ce qui veut dire que Swain, il doit régène, parce que c'est un personnage qui régène, mais il doit régène avec son passif, il doit régène avec son air. Si je le mets là. Ça, c'est ce qui est intéressant. Le passif a été modernisé de manière à moins régène. Son passif a été modifié de manière à juste augmenter linéairement avec les PV max qu'il obtient. Du coup, à chaque fois qu'il prend une âme sur quelqu'un. Donc ça, c'est son passif de base qui dit, si vous mettez un stun avec votre griffe ou si vous mettez un œil de l'empire, vous obtenez une âme. Pareil, si vous tuez quelqu'un, ça vous régène. Ça, c'est toujours la base de la manière dont Swain va régène. Il y a juste une petite modernisation des chiffres qui est là. Le air, je vais vous spoiler une chose. Les dots, donc les dégâts qu'il fait, et accessoirement le heal qu'il va obtenir, ont toujours les mêmes valeurs de base. C'est-à-dire que Swain au level 6, ça va toujours être aussi terrifiant. Mais ça, c'est un timing où on peut comprendre que Swain reste fort. Mais, ils vont moins scale. Genre, les ratios AP sont divisés par 3. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Il va moins se heal, c'est ce qu'on veut de Swain. En échange, Swain va avoir de l'output en termes de dégâts, en grande quantité. Vous avez son A. Si j'amène le A ici, vous avez un... Quand vous allez toucher un éclair, c'est globalement buff. Vous setz un peu plus de dégâts. Quand vous touchez tous les éclairs, c'est globalement nerf. Il y a une petite chose qu'il faut concerner, c'est par rapport à tout ça. Il y a une augmentation légère du ratio AP sur tous les dégâts et sur le buff. Et sur un éclair. Ce qui fait qu'en late game, si vous ne jouez pas tank mais avec beaucoup d'AP, pas sûr que ce soit un nerf. Donc là, il y a potentiellement pas mal de puissance en plus. Notamment si vous allez chercher 300-400 d'AP. Là, c'est sûr, ça sera un buff du A en termes de dégâts. Et c'est littéralement ce que je vous ai dit. On n'a rien changé. Si on se retrouve là-dessus. Alors, excusez-moi, je vais me donner des cooldowns quand même. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Si vous touchez quelqu'un, ça traverse. Et accessoirement, même si c'est un champion. Et les dégâts que vous allez avoir dépendent surtout du nombre de projectiles que vous allez toucher. Donc si vous êtes au corps à corps, vous allez bien entendu faire plus de dégâts que si vous êtes loin. Vous pouvez effectivement regarder les dégâts que vous obtenez quand je me colle à deux. Il y en a un qui prend 175 et l'autre qui prend 70 par 5. Il y a donc 350. Vous voyez la différence. Mais, il y a un tout petit peu moins de dégâts sur les mêlées qu'avant. Et il y a un tout petit peu plus de dégâts sur la personne qui est en range qu'après. C'est ça que vous aimez. Je vais passer à l'œil de l'Empire. Alors, l'œil de l'Empire, c'est très simple. Tout ce qui est range n'a pas bougé. Vous pouvez toujours l'envoyer à quasiment l'autre bout de la map. Ça, il n'y a pas trop de problème. Ce qui a changé, c'est est-ce que vous avez besoin de le maxer ? Avant, il y avait un vrai choix entre le E et le Z parce que tout était mis dans le R pour le E. Et si vous maxiez le E, en fait, la portée passe de 5500 à 7500. Le ralentissement, il allait jusqu'à 70%. Le délai de récupération baissé, le coût en mana n'augmentait pas tant que ça. Là, ils ont fait en sorte que le ralentissement qui démarrait à 20% avant démarre à 50%. Que la durée de révélation d'une personne que vous touchez dans le brouillard de guerre, mettons, si je cache celui-là, vous allez voir, et ensuite, ils sont révélés, en plus de vous donner un stag d'âme qui va vous soigner pendant un moment, cette durée avant, elle augmentait drastiquement avec le niveau du sort. Ça, ça a été changé de manière à ce que, si vous avez un Z maintenant, c'est un sort utilitaire qui est utilisable tel quel. À la fin, il sera intéressant à maxer, mais il n'est plus aussi intéressant à maxer qu'avant. Et donc, ça va changer probablement les max de A, E, Z à quelque chose où on avait vraiment un doute entre le E et le Z. Ça pouvait éventuellement se dire quand on voyait ce que prenait l'œil de l'Empire dessus. C'est véritablement tout ce que vous avez à savoir sur ce pick, et notamment sur ce sort. Ça a l'air d'être rien, mais il y a quand même de la puissance dans le kit. Vous l'avez au niveau 3, ce sort. Alors, s'il est plus puissant, si le ralentissement, il est plus double, même s'il dure moins longtemps, c'est plus sympa. Et la révélation est fixe. C'est tout ce que vous avez à savoir. Le E, là, on va parler parce qu'il va falloir que je vous le dise. Le E, et c'est pas fini, il y a du monde. C'est un énorme rework. Le sort n'est pas le même. Alors, vraiment, juste, c'est pas le même ça. Regardez. Vous avez la capture. Ok, c'est la griffe. Je vais me mettre ici sous ma tourelle. Ok, vous allez me dire, c'est toujours la griffe, ça vient. La véritable différence, c'est que toutes les vitesses des projectiles, le code qui est derrière pour savoir quel champion attraper, la manière de fonctionner a bougé. Déjà, première chose, le projectile va être moins rapide vers l'avant. On parle de 30% en moins en late game, parce que le projectile, il allait très 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 vite. Par contre, le projectile, il va bien plus vite au retour. On parle immédiatement, je crois que c'est 3 fois plus au rang 1. Là, je suis au rang 2 du projectile, 3 fois plus. Au retour, il va super vite. Il y a une chose que vous allez devoir prendre en compte. Il ne fait plus de dégâts en traversant les CS. Il ne fait plus de dégâts en traversant les champions. Ça, c'est un vrai changement, parce que ça veut dire que Swain va devoir push comme ça. Ou il push avec un œil de l'Empire, comme ça. Mais ça, ça va vous arracher un peu votre mana. Alors qu'avant, il y avait l'option juste, je fais ça, ça, et si tout va bien, en 2 Q-spell, j'ai clear. Ça, c'est un vrai changement dans la manière dont le champion va jouer. En échange de ça, le projectile, il revient très vite. C'est-à-dire que si vous êtes au corps à corps de quelqu'un, c'est pas mal pour viser. Si vous êtes loin, ça ne bouge pas grand-chose. Et c'est juste que le projectile, vous remarquerez, il va relativement... Il est un peu plus snappy au bout. Vous allez le voir quand vous jouez. Il va très très vite avoir l'explosion max. Et il fait des dégâts au bout. C'est ça que vous allez apprendre. Il fait des dégâts et il explose quand il attrape quelqu'un. Voilà. Ici, en fait, il va faire des dégâts quand il attrape quelqu'un. C'est très important. Les dégâts sont intégralement remis si vous attrapez quelqu'un et pas au passage. Avant, il y avait... Au passage, il y avait des dégâts. Et au retour, il y avait des dégâts. Donc si vous étiez au bout, vous prenez des dégâts totaux. Maintenant, c'est pas de dégâts. Ou dégâts max. Je crois qu'il y a à peu près... C'est à peu près tout. Mais juste le simple fait que le projectile va se mettre à être beaucoup plus rapide sur le retour, ça va changer toutes les interactions. Parce que vous voyez, je ne peux pas beaucoup me déplacer. Ça veut dire que si je fais un flash, il revient très vite sur ma position. Au lieu d'être... Non, là, je flash et machin... Vous voyez aussi ça ? Il vous suit. Comme il est rapide, il y a des combos qui sont possibles. Là, c'est un flash en L. Si vous le maîtrisez, il y a des trucs à faire avec ce genre de choses-là pour attraper quelqu'un d'autre qui se repositionne ou autre. Ou plutôt que juste avant, c'était flash sur la personne. Il y a des choses à faire. Le projectile va vous suivre. C'est plus intéressant à jouer. C'est véritablement tout ce que vous avez à savoir sur le E. Ici, je vais aller mettre un endroit où on ne va pas nous casser les oreilles. Et c'est ça que vous avez. C'est un gros rework. Parce que le sort est totalement différent. Retenez, la vitesse à l'aller va se qu'il moins vite. Et le retour est triplé en origam et augmenté un peu plus tard. Les dégâts à l'aller et au retour sont supprimés. Et c'est les dégâts quand vous attrapez quelqu'un. Il y a une explosion autour qui fait tous les dégâts que vous aviez avant. Avec un léger hop de ratio. Ça, c'est très important. Et pour terminer, je n'ai pas fini de vous parler du R, en fait. Parce que... Est-ce que c'est le R ou le R... A l'heure actuelle, le R, il est toujours infini. OK. Ça, ça n'a pas bougé. Par contre, vous pouvez avoir, et c'est codé dans le jeu, jusqu'à 100 explosions par activation du R. Alors, c'est un peu frauduleux. C'est juste une limite un peu maximale parce qu'on peut y arriver. Vous avez le droit à une explosion toutes les 8 secondes. Ce que je ne sais pas et que je vais vérifier immédiatement. Non. D'ailleurs, le tout le type est faux. Ça n'est pas nécessairement... Je vais vérifier si ça s'applique à l'ability haste. Je vais le checker devant vous. Ce sera plus simple. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de savoir si on peut abuser de ce genre de foissons. Parce que si vous avez un R... D'ailleurs, le tout le type, il met au bout de 8 secondes et toutes les 2 secondes après cela. Non. C'est au bout de 2 secondes et toutes les 8 secondes après cela. Petite erreur de traduction, ça va bouger. Mais si vous faites une malfaisance ou ce genre d'items qui vont vous permettre d'avoir beaucoup d'ability haste... Voilà. On va essayer de faire un build qui... qui cumule de l'ability haste en grande quantité. Et après... Je ne vais pas me poser de questions. Je vais faire des codex méphitiques. Je suis à 80%. Et je vais retourner ici. M'enlever la réduction des dégâts pour qu'on sache. Et si j'appuie sur R, au bout de 2 secondes, je peux réactiver. Et c'est 8 secondes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'abuser de la mécanique en disant j'ai beaucoup d'ability haste, je vais faire R, 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 pomper du R. C'est quelque chose d'assez important à savoir. Ça, c'est fixe. Ce qui me fait dire que d'ailleurs, hormis pour la pointe mortifère qui, elle, pour le coup, est un sort qui peut aimer avoir de l'ability haste, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir autre chose. Si ce n'est que c'est toujours assez sympa d'appuyer sur R régulièrement, ça va vous donner pas mal de puissance. Ça, c'est ce que vous avez à prendre en compte. Les explosions, c'est très puissant. Les explosions, ça va être beaucoup de puissance postée vers Swain qui fait des dégâts, Swain qui peut carry, pas Swain qui juste peut exister à côté des autres. Et ça va lui permettre, dans des files qui durent 30 ou 40 secondes, d'avoir en fait 4 fois les dégâts de son R. Résultat des courses, vous comprenez pourquoi tous les dots sont nerfés en skilling. Parce que, si vous donnez ces explosions avec un gros slow dessus toutes les 8 secondes, il faut enlever, en 8 secondes, il faut enlever les dégâts du dot de manière à ce que vous puissiez jouer en disant « Là, je l'aimais, ça fait des dégâts et le champion, il équilibre autour de ça. » Plutôt que « En fait, si je te colle au train et que j'ai plus de move speed que toi, t'as perdu parce que dans 27 secondes, t'as plus de points de vie et je te les ai drainés. » Ce qui était un peu moins intéressant à jouer que là, juste avoir une explosion régulière dont le timing est important. Si ça se trouve, vous voulez la mettre toutes les 10 secondes au bon moment. Et ça, c'est assez sympa. Il y a aussi un dernier point dont on n'a pas du tout parlé. Pas du tout ! Il y a un petit ratio qui a été ajouté sur le vert. Allez, on va revenir une dernière fois. Vous voyez, 33 PV par seconde, avant c'était 15% d'AP sur la deuxième ligne. Ici, à peu près, en vert. Et maintenant, il y a 1,25% de vos PV bonus. Amateur d'ARAM, je vais vous faire en sorte que vous m'aimiez. Vous voyez ça ? Vous voyez ce build-là que je suis en train de faire ? Vous le voyez ? 3500 HP. Et le soin est à 50 PV par seconde. Vous avez un scaling sur les PV bonus qui est assez sympa. Prenez ça en compte. Quand vous achetez des points de vie, maintenant, c'est beaucoup moins perdu qu'avant. Sachant que... Là, en plus, je parle des PV gagnés. Si je voulais véritablement être correct par rapport à ce que fait Swain, vous avez le fait que Swain, il a son passif ici qui lui donne des PV max et que normalement, il est censé en avoir beaucoup. Donc, vous allez vous retrouver plus près des 4000 HP. Et là, le soin... Bon, ça ne va pas être le même délire. Je vais réactiver les tourelles pour vous montrer un peu. Le soin, ça ne va pas être le même délire. Vous êtes sur deux personnes et vous voyez, la tourelle ne me fait déjà plus de dégâts. Alors, je vais enlever ça. La tourelle ne me fait déjà beaucoup plus de dégâts par rapport à avant. Imaginez si je rajoutais 4 mannequins. C'est Shift B. Et en plus, il y a le désespoir infini. Je suis Permat en train de tanker la tourelle. Et là, je ne triche pas. Je n'ai pas un pet d'armure hormis le désespoir infini. J'ai juste un build complet. Il y a un monde dans lequel on voit ce genre de build précisément à cause de ce ratio-là. Et vous avez toujours régulièrement le fait d'avoir des dégâts. Vous avez toujours vos dégâts de base. Un liandry qui tique. Donc là, en termes de DPS, vous faites peut-être 100 DPS sur chaque personne. Mais vous êtes à 500 DPS s'il y en a 5. Et je n'utilise pas mes sorts parce que là, je peux utiliser mes sorts, continuer. Le DPS, vous allez voir, il va monter assez fort. Toujours en train de tanker la tourelle. Ce ratio-là, peut éventuellement créer des problèmes à Riot Games. Oh, pardon. J'ai appuyé deux fois. Et c'est à peu près tout sur ce que j'ai à dire sur Swain à l'heure actuelle, sur le rework. Il y a pas mal de choses. Maintenant, bilan des courses. Est-ce que les buts sont atteints ? Vous me pardonnerez la faute d'orthographe. J'ai toujours un trou sur atteindre. Là-dessus, s'il y en a un. Je ne sais plus s'il y a un T, un S ou un... Vous me direz en commentaire. Merciz-vous pour me reprendre là-dessus. En live, je ne le ferai pas, malheureusement. Enfin, en record. Pour avoir le but, rendre Swain plus fiable et moins dépendant du match-up. Je pense qu'ils sont allés dans une certaine option. Ça, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils aient véritablement réglé les problèmes de Swain. Ça va rester un champion qui est meilleur sur les match-up et match-up melee, match-up range. Et franchement, un tout petit peu plus de dégâts, un tout petit peu plus de moins, on va avoir Ingame. Regardez. Ouais ! Je l'ai. Je pense que ça, c'est la bonne. Excusez-moi. On a tous des problèmes sur certains mots. Pour ce qui est de transférer la puissance du R sur le reste du kit, oui. Oui, clairement. Le Z est plus fort. Tout de suite. Donc, en fait, on peut mettre de la puissance dans le Z au rang 1 et ça permet d'en enlever ailleurs. Le A est plus fort. Le E est plus fort aussi. Et tout ça, c'est en plus, au détriment de quelque chose qui s'appelle je vais y arriver à vous mettre ça à la bonne hauteur, l'activation du R qui est plus forte. Et le tout, tout ce qui est le R passif, le R pas très drôle, pas très interactif. Et en fait, quand vous rendez tout ça un peu plus fort, ça veut dire que c'est les choses où déjà, un soigne peut se rater. Donc, on peut le rendre plus fort parce que si vous pouvez rater, on peut mettre de la puissance dedans. L'activation du R, c'est quelque chose que vous pouvez esquiver ou tout du moins vous dire. Vous avez la première, les certaines, les suivantes, vos adversaires peuvent encore réagir et si vous, vous êtes capable de rester dans la mêlée, vous savez que dans deux secondes, il y a un R de plus, vous avez des dégâts, vous pouvez y aller. Ça, c'est vraiment sympa. Je trouve que pour l'objectif numéro 2, de sortir soigne, du bonjour, j'ai un R sustain que vous allez avoir dans la version tank ici. Un mec, qui a un peu le but de la version tank. Vous êtes là pour tanker. le Swain de base, lui, il va pouvoir jouer un peu plus avec ses sorts. Ma véritable question, c'est, on l'a peut-être rendu un peu fort, et pourquoi on fait un rework de ses stats plutôt en faveur d'un Swain support ? Alors, je sais que c'est un de ses rôles, mais j'ai l'impression que s'ils veulent juste le mettre support, ouais, contre les mêlées, ça ne changera pas grand-chose parce qu'en support, vous êtes rarement en orange mais les mêlées. Et sur la top lane, ça, ça va être quelque chose qui va le gêner un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que Swain est un personnage qui est relativement oublié, bien qu'assez sympa, et je trouve que le rework est cool. Maintenant, voyons voir si ça marche. La question que je vais te poser maintenant, c'est est-ce que Swain, en fait, on a accouché d'un bon rework du côté de Riot Games ou de quelque chose de très compliqué qui va juste le rendre plus inéquilibrable ? J'attends ton commentaire sous cette vidéo. Et puis, nous, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se dire au revoir et à plus en line pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, les amis. On se retrouve pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada